Je m'installe subrepticement près de Jacques Aubré, j'en suis enchanté, à qui j'ai demandé de faire la synthèse de nos travaux, d'une part parce que je m'attends à un esprit aussi voyant une synthèse lumineuse, mais aussi parce que je sais que ça fait partie des intérêts de Jacques, les travaux d'aujourd'hui puisqu'il a, il y a quelques années, beaucoup travaillé sur le conseil, l'information, les interactions de conseil, retenez les mots que vous avez voulu de cette journée, à l'époque où on ne parlait pas d'internet mais où on parlait du Minitel et je le connaissante à dédiquer cette direction pour le sujet, je souhaitais que tu fasses la synthèse de nos travaux. Je reste à côté de lui pour prendre des notes puisque j'ai la lourde tâche de faire la jonction avec la séance suivante à 18h30 dont Olivier Lazernia s'a parlé ce matin. Je remercie Thierry et les organisateurs de m'avoir invité mais c'est quand même une tâche très lourde parce qu'une synthèse comme ça à chaud, ça ne s'improvise pas même si j'ai pris des notes, j'ai travaillé, je suis fatigué en fin de journée. Pour la préparer d'ailleurs j'étais venu avec des attentes, j'avais déjà un schéma de synthèse, on est toujours un petit peu comme ça quand on a ce genre de choses à faire et en fait il ne m'a pas servi, j'ai entendu d'autres choses donc c'est intéressant d'être ainsi provoqué dans ses propres fonctionnements cognitifs. Mes attentes, alors puisque j'en ai dit deux mots, c'est que je m'attendais à un clivage très marqué entre d'un côté les universitaires, c'est un terme qui a été prononcé ce matin d'ailleurs presque dès le départ de la journée et puis les conseillers de terrain, les hommes et les femmes de terrain. Et puis au fond, je n'ai pas du tout vu ça dans la suite de la journée, j'ai plutôt constaté un accord certain sur quelques idées clés que je vais essayer de restituer, donc je ne restituerai pas tout, ni avec les noms, que les intervenants veuillent bien m'excuser, mais ils se reconnaîtront peut-être dans telle ou telle expression. Et cet accord-là, finalement, est assez réjouissant parce qu'il montre, et le dernier intervenant l'a bien dit, que le conseil, alors en orientation sur ou par, enfin vous mettez toutes les prépositions que vous voudrez par internet, est vraiment une réalité dans votre métier de conseiller d'orientation psychologue. Et c'est plutôt réjouissant de voir cela parce que c'est un élément qui intervient dans la concurrence qui se livre sur internet et qui fait intervenir tous les marchands de soupe qu'on a signalé auparavant. Je voudrais simplement, auparavant, juste avant de parler de ces idées clés, vous signaler que la pluralité des modes de communication fait partie de nos habitudes. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, on a vécu dans cette salle, on était très très bien et merci à la Cité des Sciences et aux organisateurs, une pluralité de modes de communication, la scène ici, mais quand on est un petit peu loin et que, bon, on n'a pas toujours une vue parfaite, eh bien c'est intéressant d'avoir l'écran. Alors on passe d'une réalité où le corps est là à une réalité virtuelle, mais qui va marquer pour ceux qui sont un peu distants tout ce qui peut être expression du visage, doute, geste, et vous pouvez voir les miens, mais non, puisqu'ils n'y sont pas. Et tout cela est fort intéressant. Alors on articule de l'écrit, de la communication à distance. Voyez, je salue ici tous ceux qui, à la réunion, nous entendent, nous nous entendrons en revoyant cela. C'est un petit peu dommage qu'on ne leur ait pas donné la possibilité d'envoyer des SMS. Et là, ça aurait été complet parce que nous aurions eu des questions. Alors ils peuvent peut-être le faire s'ils le souhaitent. Voilà. Alors de cela, je ne conclurai rien, sauf que dans nos pratiques quotidiennes, la multiplicité des moyens de communication, ce qu'on appelle les médias, font partie de notre, de nos modes de communication qui enrichissent, prolongent le face à face. Cette parenthèse faite, voici quelques idées comme ça qui ont émergé à plusieurs moments de la journée et avec peut-être une petite note personnelle, parfois un petit peu de provocation parce qu'il y a tout ce qui est dit dans une synthèse, il faudrait rapporter ça, mais il y a ce qui est présupposé, qui commande un peu le dit, ce qui n'est pas dit, mais qu'on peut imaginer que ce n'est pas loin. Alors donc, première idée, on a bien vu qu'Internet s'est invité dans nos modes de communication entre nous, créant des situations de communication tout à fait originales par rapport à la période précédente. Et comme Jean-Guichard le disait au départ, la question n'est plus comment nous situer, mais elle est comment articuler. Ce sont, se situer, articuler, ce sont deux réalités un peu différentes. Alors au passage, et Thierry l'a souligné tout à l'heure, ce n'est pas une nouveauté de ces cinq dernières années ou dix dernières années et ce n'est pas un ancien qui vous parle parce que ce n'est pas si vieux que ça, mais nous avons l'expérience du Minitel en France dans les années 85 et une expérience dans laquelle l'éducation nationale, avec EduTel, mais aussi certains journaux de jeunes, de lycéens comme Phosphore, se sont, comment dire, se sont plongés dans ce genre de pratiques. Et cette expérience-là, nous avons eu occasion d'analyser des corpus de questions-réponses de conseillers d'orientation, nous a beaucoup intéressés et énormément intéressés les Américains. Le professeur Katz qui suivait cette expérience du Minitel en France et peut-être envisageait-il, alors qu'il travaillait sur des logiciels d'orientation, SIGI+, DISCOVER et d'autres, que peut-être c'était l'avenir. Bon, alors, il y a aussi à cette époque-là un certain nombre de recherches, de revues de questions qui sont faites. Il y avait quand même des recherches sur l'efficacité de ces moyens, malgré tout. Et un constat, un constat, comment dire, qu'on a fait aujourd'hui, qu'on a entendu, c'est le même. C'est que ces modes de communication, loin de rendre inutile ou obsolète le travail du conseiller d'orientation, du COP aujourd'hui, ou ce qui se fait dans l'entretien, au contraire, en renforcent l'utilité. Nous avions déjà une expérience antérieure que j'avais remontée aux années 73, parce que j'ai étudiants à l'Inetop, à l'époque, pour recevoir les bonnes méthodes. J'avais fait un stage à inter-service jeune. Et j'avais vu des conseillers d'orientation, ils n'étaient pas conseillers d'orientation psychologues à l'époque, travailler dans cette communication en ligne. Et j'avais été séduit, impressionné, par la qualité du contact qui s'établissait entre ces conseillers, qui disposaient par ailleurs de la documentation à portée de main, avec Caléca à l'époque, et d'autres personnes que je n'aimerais pas, mais qui étaient très actives, la qualité du conseil et la précision. On pouvait dire à quelqu'un, mais vous habitez Pau ou Brive-la-Gaillarde, tenez, vous me posez cette question-là, mais allez donc voir le centre d'orientation qui n'est pas loin là. Et puis même, parfois, j'entendais, vous allez voir tel conseiller de ma part. Peut-on personnaliser plus ? Alors bien sûr, Internet, c'est un développement, c'est une mise à la disposition d'un large public, politique, mais tout était déjà là, et l'activité que nous avons vue aujourd'hui à travers un certain nombre de réalisations, elle était déjà en germe. Je pense qu'un petit regard sur cette littérature nous apprendrait peut-être, ou nous remémorerait des choses ou des questions que nous nous posons. Mais on ne va pas en rester là. Et alors, il y a une deuxième idée que je relève aussi dans la journée, mais qui a été essentiellement présentée à travers une communication ce matin. Nous avons bien compris que l'utilisation d'Internet ne peut pas se limiter à des représentations homme-machine. Cette expression-là n'est pas venue beaucoup, mais elle est toujours dans les représentations, et elle est sous-jacente à un certain nombre de réticences qu'on entend exprimer ici ou là. Et que Missonnier nous a bien décrit ce qu'est cette relation qui se situe dans le prolongement du corps. Il a employé l'expression, et il a évoqué à ce propos d'ailleurs la notion d'outil que l'on retrouve chez ceux qui ont travaillé, écrit en préhistoire, chez le roi Gouran. Comme un espace, alors cette fois cet outil, qui est à la fois imprégné de soi, mais en même temps étranger à soi. C'est donc un espace de liberté, peut-être de libération de soi, mais aussi provisoirement de libération de toutes les contraintes que l'on pourrait avoir dans la relation avec autrui. C'est un espace qui nous protège, qui peut nous renfermer sur nous-mêmes, mais qui peut aussi être utilisé comme ce qui va nous ouvrir, comme une étape intermédiaire. Alors vous voyez que nous sommes là ici, dans quelque chose d'extrêmement important, dans cette transformation, si nous voyons les choses un peu comme on nous le disait. On est loin là simplement de traiter d'information, on est dans la relation. L'interrelation. Alors, pour troisième idée, vous voyez que je ne peux pas m'étendre, pour reprendre les données des études et des recherches qui nous ont été présentées, ou des réalisations, on voit bien que la manière de s'approprier dans nos pratiques de conseiller, la manière de s'approprier Internet, réside dans le mixage. Alors ça, je reviens aux conclusions des enquêtes précédentes, entre présentiel et distanciel. Voilà. Je crois que c'est une donnée importante qui vraiment marque, à mon avis, ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui a été illustré par des exemples extrêmement précis. Alors, dans ce mixage, il y a deux façons de voir les choses. C'est moins évident dans ce que j'ai entendu, mais pour moi, ça évoquait des choses extrêmement importantes. Ce mixage peut être organisé comme un accompagnement, c'est-à-dire une sorte de complémentarité où l'initiateur est du côté du conseiller ou de l'institution qu'il représente, ou des institutions qui contribuent à élaborer la formation, etc. Et on l'a bien vu dans Pagode, par exemple. C'est un travail extrêmement... que nous avons apprécié de formalisation, de rationalisation. Mais on voit bien que l'entrée dans le système, elle est en fonction du conseiller par rapport à des utilisateurs potentiels que l'on va amener progressivement à aller vers le conseiller, voire vers la démarche du conseiller, enfin, le rationnel du conseiller. J'appelle ça accompagnement, et ce n'est pas du tout péjoratif de ma part ici. L'accompagnement représente une forme de pédagogie bien classique, et le terme de pédagogie a été rappelé. Tout à l'heure, on évoquait un des ancêtres aussi, Michel Hutto, heureusement qu'il n'est pas là, pour entendre le mot ancêtre. Mais enfin, bon, c'est vrai que... Il y en a d'autres. Voilà. Et on est tous plus ou moins des ancêtres en devenir. C'est-à-dire qu'on guide l'interlocuteur vers des procédures qui vont organiser l'efficacité dans l'entretien, l'entretien qui représente, au fond, la forme achevée des modes de conseil en orientation. Je pense que si on exploite bien les idées qui ont été émises par Jean Guichard au départ, par Missonnier et par d'autres, on voit bien qu'il y aurait un autre modèle qui serait beaucoup plus interactif, peut-être plus dans des vues rhodgériennes, qui est quand même un courant dans le pont de Céline important, dans lequel le couple internaute, appelons-le ici par son nom, et conseiller, représente en quelque sorte, comment dire, représente en direct un mode de communication qui va être réglé par le cheminement de chacun, mais surtout le cheminement de l'internaute. Donc l'interactivité, c'est l'accompagnement de ce cheminement. Alors vous allez me dire, mais est-ce que le conseiller arrivera à son but ? Est-ce qu'on a le temps de prendre ce luxe qui va utiliser tous les tâtonnements, tous les essais et erreurs, et on sait que ces essais et erreurs sont, ou toutes ces dérives que l'on fait à partir d'Internet, il n'y a pas que les jeunes qui travaillent sur Internet, nous sommes tous des internautes, plus ou moins habiles, mais les seniors sont des internautes très présents, je peux vous le signaler, on le dit aussi, il n'y a pas que les jeunes. Eh bien, on voit bien que la dérive est extrêmement facile, la limite dont nous parlait Missonnier, cette limite est facilement franchie. Alors donc, accepter la liberté de l'internaute, mais en même temps la comprendre, lui donner du sens, la guider progressivement vers une construction de sens, et une efficacité aussi, en termes de compréhension de l'information, voilà ce que j'appellerais cette interactivité. Et on voit bien que ce modèle-là, eh bien, c'est celui qui, à mon avis, va se développer dans les années qui viennent, nous, et qui fera que notre présence au cœur même des interactions que provoquent ces moyens de communication-là sera un élément aussi de notre efficacité. Alors, bien entendu, je n'oppose pas accompagnement et interaction, et je pense même qu'ils peuvent cohabiter, et je pense que pour, dans l'état actuel de nos moyens, peut-être que nous n'avons pas suffisamment de personnes, de personnel, alors qu'on cherche à réduire, il faudrait en augmenter, si l'on voulait vraiment s'insérer dans ces modes de communication qui ont une importance considérable dans l'orientation de la vie de nos contemporains. Voilà. Ce n'est pas étonnant d'entendre parler d'accompagnement. Évidemment, on a très peu parlé ici des adultes, quelques allusions à travers le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience, mais qu'est-ce qui se développe en matière de pratiques, et bien sûr, c'est le conseil, mais le terme accompagnement a souvent pris le pas sur les autres termes, et on le comprend. Dans la mesure où on voudrait que les citoyens que nous sommes, les citoyens auxquels on a affaire, les jeunes, ou les moins jeunes, quand il s'agit d'orientation en cours de carrière, on veut leur apprendre à s'autodéterminer, et on veut leur apprendre à être agents d'eux-mêmes, on est bien obligé, à un moment donné, de parler d'accompagnement. Et c'est aussi, d'ailleurs, dans ce même contexte que l'on parle de coach. certes, de coach, certes, ça couvre bien des pratiques, mais l'esprit est là, c'est-à-dire suivre quelqu'un, je crois que quelqu'un parlait de tuteur aussi, suivre quelqu'un et l'aider à interpréter tous les événements qui lui surviennent ou qu'il provoque en agissant. Donc c'est ça le coach, donner des moyens d'interprétation. Évidemment, on ne peut pas avoir chacun son coach, mais un certain nombre de pratiques peuvent favoriser cette orientation qui n'est pas le conseil d'orientation tel qu'on pourrait le réduire dans son squelette, mais qui est vraiment le counseling, l'empowerment. troisième idée ou troisième série d'idées, l'intrusion ou l'arrivée d'Internet interroge notre métier, notre professionnalisation, nos valeurs. On a entendu parler de questions d'éthique, bien entendu, on ne s'est pas étendu, mais c'est vrai que nous sommes interrogés et nous avons vu des éléments, des évocations de chartes. C'est important, même si parfois le contenu peut nous étonner parce qu'il est un peu entier. Il y a des chartes de qualité comme ça dans le domaine du bilan de compétences qui sont étonnantes. Tout ça s'adoucira dans le temps, mais c'est vraiment le souci de l'éthique qui est là. Et aussi, on a entendu parler de neutralité bienveillante. On ne s'est pas étendu là-dessus, mais ce sont des problèmes qu'il faudra bien apporter. La question d'expérience aussi. Alors là, je suis un peu perplexe. La question d'expérience a été posée. Pour travailler dans ce monde de la communication par Internet et faire exercer notre métier, il faut des conseillers expérimentés. Mais je pense que pour travailler aussi dans la relation de face à face, il faut des conseillers expérimentés. Voilà. Bien entendu, cela n'a pas été mis en doute, mais vous voyez bien qu'on a aujourd'hui dans notre métier, le vôtre puisque ce n'est plus le mien, des exigences de professionnalisation qui sont considérables et que peut-être on ne voit pas très bien lorsqu'on est dans l'administration du corps des conseillers. La question aussi de la technicité. Bien entendu, le dernier entretien, la dernière conférence montrait bien tout le travail qu'il a fallu faire pour mettre en place. on a parlé d'artisanat, d'empirisme, peu importe. C'est toujours l'exercice d'une professionnalité sous une forme où on va progresser pas à pas pour réussir chacune des étapes que l'on met en place. Et ça a été le cas aussi dans la conception des logiciels ou des programmes que nous avons vus ce matin. mais ça n'a pas été dit mais c'est sous-jacent et cela fait aussi partie de ma synthèse. Ces communications que nous avons entendues aujourd'hui mettent de façon évidente le besoin d'une compétence collective. Rien n'est possible dans ce domaine si nous ne travaillons pas ensemble. Ceux qui conçoivent l'information, ceux qui la mettent en programme, ceux qui analysent les besoins, ceux qui font des travaux de contenu et qui disent qu'il faut modifier des présentations, etc. Donc cette compétence collective, elle est intéressante, elle est saine parce que au fond nous y sommes poussés. Bien entendu, elle n'est pas nouvelle, elle devait exister, elle existait au sein des CIO mais elle a des exigences nouvelles en termes de collaboration, d'animation. Nous pouvons salver ici ce qui nous a été présenté de l'Académie de Versailles mais nous espérons bien et une des questions qui a été posée que c'est aussi le fait d'un certain nombre d'autres académies. Je crois que ça l'est. Nous n'avons pas de représentants ici mais dans les échos que j'ai, il y a une vivacité du corps des conseillers d'orientation qui n'est pas celle que l'on présente et une intelligence professionnelle qui n'est pas celle que l'on présente dans la presse. Il y a aussi la question des moyens. C'est paradoxal réduire les moyens et en même temps vouloir mettre en oeuvre des techniques qui exigent des moyens beaucoup plus importants que ceux dont on dispose. Il y a aussi la question de la recherche. Je vais terminer par cela. Bien sûr, il y a des enquêtes, des études. Nous avons eu des exemples venant de la communauté européenne et je sais que dans le cadre d'un certain nombre de projets, on travaille sur tout ça. Nous avons aussi des recherches beaucoup plus ponctuelles, pointues sur l'analyse des contenus et avec toutes les méthodologies qui permettent de faire des analyses aujourd'hui statistiques et de manière très rigoureuses. Mais au-delà de ça, et cela aussi a été très bien affirmé dans la journée, en prenant en compte notre qualité de psychologue auquel nous sommes très attachés et que nous devrions défendre encore plus comme un aspect essentiel de notre professionnalité, on voit bien que le processus d'orientation réclame aujourd'hui des théorisations ou en tout cas en ce qui nous concerne des lectures qui nous amènent sur ce que sont les processus d'orientation. Et là, j'étais très intéressé mais je connaissais Jean-Michard depuis longtemps pour l'entendre ce matin parler de cette construction identitaire. Ça, c'est quand même bien le processus de construction de soi à travers le lien social qui nous est rendu possible de plusieurs manières par Internet et aussi de construction de soi à travers le développement de perspectives d'avenir. Et sans doute qu'au regard de ces pratiques, peut-être pouvons-nous nous interroger sur la manière dont certaines pratiques qui pourraient être de notre fait mais qui sont aussi le fait de la concurrence en quelque sorte peuvent mettre à mal, en tout cas sont un risque pour la construction identitaire de chacun. Donc, il faudra aller relire Jean-Michard. Cet article auquel il a été fait référence par Missonnier est très intéressant de ce point de vue. Donc, en fin de synthèse, mais c'est une synthèse provisoire, j'y reviendrai dessus peut-être un peu plus à tête reposée. La question de l'orientation n'a jamais été réduite à la question de l'information, même si l'information a pris parfois une part importante dans les exposés plus techniques. Mais nous voyons bien aujourd'hui, nous le voyons clairement à travers cette interrogation que les médias nous font de nos pratiques, de notre professionnalité, que la question des rapports humains à travers précisément se construit notre propre identité et notre avenir est la question essentielle de l'orientation. Donc, bravo à tous ceux qui sont intervenus. Merci Jacques. Je crois qu'on avait dit tout le mot de la fin. Eh bien, voilà. Je pense qu'on arrive au terme de cette journée que j'espère que vous avez apprécié, que vous avez intéressé. Je le rappelle, vous avez une possibilité éventuellement de poursuivre cette réflexion si vous souhaitez consulter et obtenir les actes de ce colloque en remplissant un petit bulletin que vous avez dans votre chemise bleue ou que j'ai déposé là-bas. J'ai envie de terminer comme le faisait un moment pivot en vous proposant aussi quelques livres qui peuvent alimenter votre réflexion. L'article de Jean Guichard a été cité plusieurs fois. En ce qui concerne cette idée de co-construction et de construction dans une société qui bouge, moi je me suis inspiré un petit peu de quelques ouvrages récents comme une introduction au constructivisme social de Kenneth Gergen. Constructivisme dans une société qui bouge, ça veut dire qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qui nous détermine la technologie ou est-ce que notre façon de faire détermine d'une certaine façon la technologie qu'on met en heure. Et là je me suis appuyé sur un livre de Gérard Vallanduc qui s'appelle La technologie, un jeu de société au-delà du déterminisme technologique et du constructivisme social. Sylvain Missonnier aurait pu citer un livre dont il était ce matin, quand il était là ce matin, un livre dont il a fait l'introduction de Michael Sivin qui s'appelle Psychoanalyse du net. Et pour terminer, une question qui a été abordée à plusieurs reprises et que j'avais un tout petit peu cité en filigrant ce matin, c'est la question du temps qui est primordiale pour nous qui travaillons dans l'accompagnement, dans la construction de projets, dans la construction de soi, dans la projection dans l'avenir. C'est un ouvrage relativement récent de Jean-Pierre Boutinet. Dieu sait si Boutinet a été lu par nous quand il parlait du projet. Et le livre qu'il a sorti récemment de Jean-Pierre Boutinet, c'est Vers une société des agendas. Donc, qu'est-ce qui, dans notre société actuelle, avec toutes ces technologies, modifie notre rapport au temps ? Voilà. Merci encore de votre venue, de votre participation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada